Salut c'est Bob et bienvenue dans le PC numéro 5 de Karazhan, on va aller troll les boss de l'aile numéro 3 en héroïque. Donc le premier boss c'est le conservateur, et du coup pour battre le conservateur je choisis mon voleur meule que du coup j'ai amélioré avec la dernière aile, donc c'est parti. Alors Murloc au début c'est cool. Alors je vais essayer de j'en avoir besoin parce qu'il faut que j'aurai quand même les créatures je pense qui arrivent. Et puis du coup ok quoi. Le conservateur est équipé pour la gestion de l'aménagerie. Ouais ouais. Pas grand chose que je puisse faire de toute façon ici donc je vais juste taper face. Ok, je peux aller chercher des bonnes cartes avec le Murloc. Der, le remonter et pourquoi pas faire attaque d'ombre là dessus parce que je sens que ça veut dire monstreux donc si je peux le tuer dès le début, t'as qu'à le faire. Et du coup je faillisse. C'est beaucoup de buff quand même tout ça. Je vais pouvoir jouer le vent dans le rafraîchissement et tuer ça. Ok, ok. Et d'accord. Je ne comprenais pas trop mais d'accord. Ouh c'est bien ça. Je vais faire le combo. Préparation. Je pouvais récupérer un recrutement, ce serait parfait. Pas de recrutement, c'est pas grave. C'est chiant. Ouais c'est relou. Je préfère tranquillement je pense Éventail du Couteau Et Agence du C7 On sortait pas de balle quand même qui meurt. Je pense que Nat est pas si mal que ça ici. D'ailleurs je peux faire poison et aller mettre Two-Face. Ok Nat refuse de faire plus de chuché. Deuxième tempête qui est partie. Je sais pas s'il y a plutôt deux tempêtes ou pas. Deux chagrassements d'Arcane. Ok. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup je vais taper dedans. Ah non je peux pas taper dedans c'est vrai. Je suis idiot. Je pourrais lui faire un sort dessus. Du coup je pense que je vais juste le remonter. Parce que pour l'instant je peux pas le gérer donc. Ou là je mets juste Auspice Finest. Et je tape Face ici là. Il faudrait qu'il ait un éclair en main en fait. Il finit les crottes de dragon. Ok il a même pas essayé de le tuer. Parce qu'il l'aurait eu. Oh il l'aurait eu en plus. Ok j'ai le recrutement mais malheureusement j'ai pas le... J'ai plus de Murloc. Donc je vais juste taper Face. J'ai tout mon temps. De toute façon j'ai l'illusionniste pour pas prendre nos dégâts sur la fatigue. Ça je peux lui remonter c'est cool. Parce que du coup ça fait que... Ça fait qu'il va repiocher une carte derrière. Il joue n'importe comment quoi. S'il avait joué son truc avant. C'est à... Ouais voilà c'est au 3. Du coup je peux lui remonter ça sans problème. Faire poison mortel. Attaque sur noces là dessus. Et fixer avec ça. Et fin de tour. Il me reste 10 cartes. Ouais si je peux récupérer un Murloc assez vite. Le problème c'est que j'ai utilisé mon Murloc au début pour pouvoir... Comboter avec Brad. Et du coup ça me coûte un petit peu cher maintenant. 8, 9, 10, 14. Ça me prend un peu cher si je fais ça. Donc je vais juste faire disparition je pense. Et me soigner. Et du coup je fais. Allez deux fois tu es toqué. Ah oui non c'est pas n'importe quelle bête ça. Faut faire attention. Je pense que je peux juste l'assommer celle-ci. Et derrière je vais face avec le reste. Je vais garder ma disparition pour quand il mettra des grosses cartes. Ouais genre là c'est commencé à devenir relou. Je pense que je peux mettre... Ouais voilà. Le problème c'est que ça va revenir autour d'après quoi. Ok. Deuxième recrutement. Je pense que je vais juste faire disparition. Et remettre mon vent de rafraîchissement. J'ai pas réussi à me aller pour l'instant. Il joue tellement de cartes en fait. Pourtant en plus c'est des sorts qui lui font poser des cartes mais... On est libre de partie. Merde les minuscules créées sur le poisson. Oh il y a deux en plus. Oh ! Oh ! Merde. Là j'ai plus de quoi les gérer. Je peux faire l'éventail du couteau. Ok j'ai un oracle. Première bonne nouvelle. Ok je peux faire... Recrutement. Recrutement. Remonter mon oracle. Poser l'oracle. Ok je lui mets une carte c'est pas mal. Je pense que je vais pas réussir à le tomber assez vite. Là j'ai même pas s'il me tue. Il me tue pas ça va. Enfin tu me dirais il peut trouver n'importe quel mur lock. Bah c'est con il l'a attendu il m'aurait tué. Ok donc là j'ai un tour pour le tuer quoi. Je pense pas que ça passe. Mais on va voir. J'avoue que j'ai pas fait le calcul mais c'est énormément de dégâts donc... Je vais prendre un point de dégâts de fatigue je crois. Je vais prendre un point de vie du coup. Ah même pas je prends pas les dégâts. Bah du coup c'est bon. Les dégâts sont là. Du premier coup. Le volant mais il rigole zéro hein. C'est la première fois que j'ai buté un boss du premier coup quoi. Et il est connu. Ok. Waouh. Et bah écoute suivante hein. Si c'est si facile que ça il n'y a pas de soucis. Pour le deuxième boss qui est Play de Nuit il me semble. Je vais prendre un deck que j'ai appelé Saccageur des Mers tout simplement parce que ça va être la prochaine carte. Enfin la prochaine je sais pas mais une des prochaines cartes insolites qui est sur le Saccageur des Mers. Et du coup qui a un deck qui est basé un petit peu sur l'effet tourbillon du Saccageur des Mers. Donc il y a pas mal de cartes qui profitent de cet effet. Donc bah on va tout simplement essayer de battre Play de Nuit avec. C'est parti. Play de Nuit. Alors le Saccageur j'ai pas envie de l'avoir en main parce que j'ai envie de le piocher pour avoir l'effet. Lanceur de H pourquoi pas et tourbillon pourquoi pas ça dépend de ce que je récupère. Si je récupère par exemple un Grim Patron là. Un client sinistre. Ça peut être pas dégueu. Les oeuvres qui se sont échappées peuvent se glisser. Elles doivent être reconduites dans la moulagerie. Par exemple une sortie comme ça c'est pas dégueulasse quoi. Ah le salaud. Bon moi c'est pas un des Grim Patrons c'est cool là. Ah ouais d'accord. Ouh. Est-ce que je trade ou pas. Je pense que j'ai pas trop intérêt à trade parce que de toute façon il veut le faire. Après son truc est à charge de toute façon donc bon. Ensuite vous pourrez y aller. Il pioche bien lui ça le moins. Ça c'est hyper relou. Ah et la charge en plus. Merde. Ah ouais non mais c'est trop fort ça. Ah il me la laisse. Fou. Ça m'arrange pas trop non plus. Je dois avouer. Tu vois pourquoi il me la laisse il a dû suicider son truc je pense mais bon. Je pense qu'il peut être me buter rapidement. Ah ouais je pensais le dire. Ah égal zéro son deck. Il faut que j'ai pas mis fuiré des vents là dessus. Alors il faut que je tape là. Que je fasse ghoul. Alors soit je perds. Ah non ça va ça je le perds pas. Du coup ça veut dire que tant qu'à faire je vais trade. Parce que lui meurt dans tous les cas donc je vais trade comme ça. Et je vais faire hero power. Putain Reynaud. Arrête les conneries. Ah le salaud. Il y a un grim patron qui tombe. Ah j'aurais bien aimé avoir de la pioche en fait là. Je suis pas. Je suis pas bien du tout. Ouais. Putain Reynaud quoi. Ok le sac à j'avais pas arrivé au mieux un moment. Mais bon c'est pas grave. On va essayer de l'avoir à l'usure. Et befragna. Il y a un peu je suis invité. Face. Oh le salaud. Oh là là c'est la pire. Revanche. En soi j'ai pas envie de faire revanche tout de suite là. Si je fais revanche je perds tout mon board et après j'ai perdu quoi donc. Bon après si Reyna est fade. Oh là là mais il joue que des cartes de fou quoi. Reincarnation on me dit pas qu'il me met sur Reyna. Ah sur la. Ah bah oui du sans-licore c'est vrai que du coup avec ça je gagne. Du coup je face. Je fais revanche. Du sans-licore là-dessus. Hero power. Et capitulé. Ah j'ai pas cliqué. Si c'est bon. Ok. Ça va être plus tendu que le premier je pense déjà. Mais je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable parce que là j'ai pas eu de pioche au début. Je pense qu'avec un peu de pioche je pense que c'est largement faisable. Du coup let's go. Play la nuit. Ok donc j'ai compris la stratégie c'est euh il me faut de la pioche. Arrache du combat c'est pas si mal que ça. Oh c'est que du coup j'ai que des sœurs quoi donc c'est un peu nul. Les œuvres qui se sont échappées peuvent se blesser. Elles doivent être reconduites dans la ménagerie. Ouais c'est pas le meilleur moment pour avoir un saccagère mais bon. Je m'assure de me blesser pour pouvoir utiliser la rage du combat au moins sur moi. Clairement la pioche c'est la clé là. Pout tu pioches plus t'a gagné. Oh allez pas cool. Parfait. Double revanche. je peux faire rage du combat déjà voir ce que je récupère deux cartes ça va être intéressant ok c'est pas mal rage du combat dommage que je puisse pas la jouer exec j'en fous un petit peu nickel je fais des vents là dessus alors sur sylvanas c'est pas con du coup lui à charge oh putain ça te plaît quoi l'avantage c'est qu'avec un tourbillon je me sens bien là la question c'est est ce que je fais un tourbillon vraiment pas ce que je pourrais faire genre je trade là dedans je pose un grim patron et un berserker je fais un tourbillon je tue ça avec mon arme et l'exécute ça ok c'est à mon plan berserker grim patron non tourbillon exécution trade là dedans fin de tour problème c'est que mes deux ma revanche pas encore déclenché je pourrais la jouer pour déclencher mes grimes patron le problème du coup personne c'est que j'ai mais de sa gageur des mères qui sont passés donc je pourrais pas piocher pour activer ça bon c'est juste le petit problème mais c'est pas grave là je pense que je peux poser un lanceur de hache pour avoir plus d'effet sur le berserker hey venez par ici je pourrais piocher comme un sauvage ah dommage je peux pas faire la garrie de sang est ce que j'ai intérêt à trade là dedans non j'ai aucun intérêt à trade là dedans j'espère qu'ils fassent pas baston et baston mettrait un peu mal ça dit ouais ce serait un peu chiant quand j'ai montré il va s'affair ni tout ça il fallait que tu avais rien je suis allé devant sur un truc qui a qui a pas encore attaqué alors j'ai probablement l'étal il faut juste les trouver est ce que je peux rajouter des points de dégâts non je peux pas rajouter des points de dégâts donc j'ai 12 13 malheureusement je n'ai pas de l'étal donc ce que je vais faire c'est que je vais trade ça là dedans ça là dedans ça là dedans j'ai posé une goule je vais récupérer quatre cartes non je récupère que trois âges avec pas que trois s'exculents et derrière je peux poser peut-être une autre fabricante d'armure et tant qu'à faire peut-être mettre un point de dégâts ouais ça change vraiment grand chose non je vais faire aéropower plutôt du coup je fais avec le reste tu fais rien du tout avec ton truc là du coup là j'ai 12 13 14 et 3 17 et c'est gagné est ce que je peux le troll non je peux même pas le troll en plus donc je fais tout face up up easy ça s'est bien passé il suffisait juste d'avoir la bonne sortie en fait il est supplémentaire nécessaire ok pas de souci terrestian mal sabote et là j'ai une idée de fou pour pour jouer terrestian je suis assez fier de mon idée en tout cas c'est un deck que j'ai appelé le prêtre copyright qui en fait le principe c'est que tu vas juste en fait prendre enfin jouer avec les cartes de ton adversaire enfin jouer avec ton adversaire tu lui prends son euro power tu lui prends ses cartes tu lui prends ses cartes sur le terrain tu prends ses sorts enfin voilà quoi le principe c'est juste de lui de lui piquer des cartes et du coup c'est parti malsabo est ce que j'ai besoin de deux visions télépathiques c'était un peu trop j'ai l'esprit ça va être marrant je sais pas ce qu'ils jouent mais ça va être marrant ah c'est des deux deux maintenant ah ouais c'est chiant ça je peux encore les prendre ils font combien de pv ouais ça va c'est toujours de pv alors voir ce qu'il a un voque de diablotin égoûtant c'est très bien c'est que je vais le tuer avec mes diablotins ça va être parfait ouais tu vas voir du coup je joue deux diablotins ça va être idiot hein cette partie ça va être idiot regarde le qui fait feu de l'âme là dessus il en fait un deuxième non stop là tu te fais juste du mal là il capte absolument pas ce qui se passe là oh la folie de l'ombre la folie de l'ombre ça va être fou aussi parce que du coup ça va révoquer de mon côté alors du coup je vais trade comme ça je vais faire ça là dessus il me rattrape hein il a plus que 26 points de vie déjà il est sérieux avec la corrige je le photo d'après ça je pense d'abord je le pique ça je fais les trades bien sûr parce qu'il faut faire les trades c'est important il faut faire les trades je crois qu'il comprend pas ce qui lui arrive ouais venez mes chéris là au prochain tour si je fais mot de l'ombre horreur il prend 12 qu'est-ce qui est qu'il rèque merde c'est quoi qu'il rèque t'es mignon mais s'il invoque n'importe quoi je m'en fous moi regarde et hop j'ai gagné je crois qu'un boss c'est rarement fait autant des boîtes sur sur airstone bon voilà bon franchement je me suis bien amusé surtout parce que ça a duré pas longtemps en fait c'est vrai que quand j'ai du mal à battre les boss tout de suite c'est assez relou là le conservateur je l'ai battu du premier coup pleine nuit je l'ai battu en deux fois et terrestienne du premier coup au tour 5 donc forcément forcément c'était assez rapide donc voilà la vidéo un peu plus courte peut-être mais du coup je l'ai bien explosé et je l'ai bien trollé en même temps donc c'était bien rigolo donc j'espère que ça t'a plu et puis sur ce moi je m'en vais allez ciao